Je fais du commercial, ce n'est pas ce que j'aime le plus faire, mais c'est souvent de très longue haleine. Puis là, tu es dans le projet avec eux autres. On a vendu une auberge, puis on a fait tout le financement. On a bâti les clauses du financement. Wow, ça c'était un gros accomplissement. Puis on a fait ça sur un... ça a pris quasiment un an. Les clientes étaient en France. Ça, tu sais, aussi participer au développement des acheteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire, aller marcher la terre. Wow, ça j'ai trouvé ça vraiment le fun. J'avais vraiment l'impression que j'étais dans le projet. Là, on commence un autre projet avec un autre client. C'est plusieurs choses qu'on fait ensemble. Puis là, une belle terre qu'on va faire des lotissements. Puis, tu sais, ce client-là, il a vraiment développé un lien de confiance. Toi, Suzy, tu vois comment, tu sais. Je devrais-tu faire ça ou ça? C'est-tu là que je vais faire plus d'argent? C'est-tu là que ça va être plus simple? Tu sais, on regarde le projet, puis il me demande mon expertise, tu sais. Bon, c'est-tu des terrains de 40 000 pieds carrés qu'il faut faire? Ou il faut faire des 50, des 60? C'est quoi que le client, il veut, tu sais. Bien, je sais, moi, ce que les acheteurs, ils me disent quand ils cherchent. Fait que, wow, ça, là, quand on le prend comme ça au début, on cherche un ingénieur, on cherche la biologiste, on va découvrir les zones humides, puis je vais apprendre plein de choses. parce que c'est pas tous les jours qu'on fait des lotissements comme ça. Là, je suis comme, yes, on y va, je suis motivée, je vais en mettre des heures, tu sais. Puis, tu sais, si aller à l'école, c'était un job. Je serais pas courtier immobilier, ça serait aller à l'école. Moi, apprendre, ça met un sourire dans mon visage, tu sais. Fait que, oui, ça, c'est des choses que ça m'allume. C'est la fin. Sous-titrage ST' 501